Bonjour, donc dans l'exercice précédent nous avons vu un exemple de déroulement du vecteur. Dans cet exemple on a vu que l'élément de la position numéro P du vecteur a été supprimé. Donc on a fait un déroulement et dans ce déroulement on a compris que la taille du vecteur sera diminuée. Donc si nous avons, dans le déroulement, nous avons eu n égale à 5 au départ, de l'affichage on a eu n égale à 4. Donc le vecteur a diminué en termes de taille, c'est n reçoit n moins 1. Et la suppression a été faite avec le décalage vers la gauche. Donc chaque t du i reçoit t du i plus 1. Donc on va voir un deuxième exemple, mais cette fois-ci ce n'est pas la suppression, c'est insérer un élément, bien ajouter un élément au niveau du vecteur. On va comprendre ça selon le déroulement. Donc les variables d'entrée et de sortie seront schématisées et construites. Donc l'exemple numéro 2, concept de déroulement toujours. Donc les variables d'entrée c'est n, le vecteur t de case 1 jusqu'à 1, t et x. Donc t c'est la position et x c'est un nombre réel qu'on va insérer dans le vecteur t. Bien sûr t il est vecteur réel. Je comprends ici que lorsqu'on insère x au vecteur t, la taille du vecteur sera incrémentée. Ça on va le voir au niveau du traitement. C'est-à-dire si vous avez le vecteur t initialement 4 éléments, si vous insérez un élément x, ça devient 5. En termes d'algorithmes, les variables d'entrée sont là. Donc si on vous pose la question, quels sont les variables d'entrée ? Bien sûr, dans le cas où on n'a pas le schéma, si on n'a pas le schéma, vous devez répondre par rapport aux lectures. Où il y a la lecture ? C'est au début, c'est les valeurs d'entrée de l'algorithme. Donc nous avons la variable 1, c'est une variable d'entrée. Nous avons le vecteur t de 1 jusqu'à 1. Et nous avons la variable p et nous avons la variable x. P c'est un entier, par contre x il est réel. Donc x il est du même type que les cases du vecteur t qui sont réelles. Donc on va insérer ici l'élément x dans le vecteur t. Les variables sorties ou bien les variables qu'on va afficher, c'est le vecteur t de 1 jusqu'à 1. Pour le moment, il n'y a aucune indication de ce que fait l'algorithme. Comme tout à l'heure, j'ai dit que pour savoir qu'est-ce qui fait l'algorithme, il faut avoir la partie traitement. Très bien, donc la partie traitement c'est celle-là. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Donc ce sera presque la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici la formule est un peu compliquée. Donc ici on démarre de p jusqu'à n, mais cette fois-ci c'est pas t de i reçoit t de i plus 1, c'est t de n plus p moins i plus 1 reçoit t de n plus p moins i. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ici dans cette affectation ? Qu'il y a une partie qui est commune, c'est n plus p moins i. Vous remarquez n plus p moins i dans ces crochets, la partie gauche de l'affectation, et ici n plus p moins i. C'est comme si on fait un changement de variable ici, si on fait n plus p moins i, on en nomme j, ça devient t de j plus 1 reçoit t de j. C'est comme si c'est la même variable. Donc ça c'est le décalage vers la droite. Donc si on remplace la première valeur de i, p il est fixe maintenant ici, il ne change plus, ce qui change c'est i. Si on remplace i par pi, ça devient n plus pi moins pi plus 1, ça devient t de n plus 1. Et ici on aura n plus pi moins pi, ça devient n. Donc t de n plus 1 reçoit t de n, c'est-à-dire la case t de n plus 1, ça reçoit t de n. Donc si n égale à 5, on aura t de 6, ça reçoit t de 5. Ok ? Très bien. Après on fera des décalages, on va voir le déroulement, après n reçoit 1 plus 1. Voilà, donc sans tarder, on va essayer de dérouler cet algorithme et ça va être plus clair qu'est-ce qu'il fait cet algorithme. Donc on va le dérouler, donc on va passer à la partie déroulement ici. Donc dérouler l'algorithme pour les valeurs suivantes, pour les valeurs... Donc si vous donnez les valeurs, les valeurs c'est les variables d'entrée. Et si vous remarquez la même chose, la même remarque, il n'a pas donné la valeur de n, alors que 1 c'est une variable d'entrée. Du coup, on le déduit par rapport à la taille qu'elle a donnée ici. Donc ici, la taille du vecteur c'est 5, donc il y a 5 valeurs. Donc du coup, on peut déduire que 1 égale à 5. Ou bien il peut, dans l'examen, il peut vous donner la taille. Ok ? Ici, il vous donne 1 égale à 5. Donc on va commencer les instructions. Donc la première instruction du vecteur, c'est lire 1. Très bien. Donc, bien sûr, je dois préparer les collants des variables, j'ai oublié de le faire ici. Donc nous avons combien de variables ? Je pense que cette fois-ci, nous avons 6 variables. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables. Ok ? Puisque ça c'est la même. Ok ? Donc on va faire 5 sur colonne pour les variables. Donc on va le diviser à 5 variables. Donc on va faire le bouton droit. On va diviser les cellules en sous-colonnes. On va faire split. Split cells. Donc merge cells, c'est fusionner les cellules. Et split cells, c'est diviser les cellules. On va créer d'autres cellules. On va cliquer ici. Split cells. On aura une boîte de dialogue qui s'affiche. On va diviser. Donc bien sûr pour vous, vous allez faire sur la feuille, juste pour voir la méthode comment ça sera fait. On va sélectionner la nature de la division. Est-ce qu'on divise en lignes ou bien en colonnes ? Bien sûr, nous, on va diviser en colonnes. Et cette fois-ci ici, nous aurons 5 colonnes. Et voilà. Maintenant, on va mettre les noms des colonnes. Donc on commence par les variables d'entrée. Nous avons N. Et nous avons T. C'est une variable d'entrée. Mais en même temps, c'est une variable de sortie. Donc je la laisse à la fin. Donc les variables de sortie, je les laisse à la fin. C'est les variables résultats. Ici, N. Nous avons aussi T, c'est bon. P et X. Donc tout ça, c'est les variables d'entrée. Donc ça sera mieux de démarrer par les variables d'entrée. Après, les variables d'intermédiaire. Après, les variables de sortie. P et X. Après, ici, la variable intermédiaire, I. Donc voici les variables d'entrée. Bien sûr, N, P, X, I sont des variables de type simple. OK. C'est des entiers et des réels de type simple. Donc ils contiennent une seule valeur. Donc on réduit un peu la taille des colonnes. Donc faites attention lorsque vous faites le déronnement. Ça sera mieux d'essayer de le faire tout d'abord sur le brouillon avant de passer sur le front. Très bien. Après, le vecteur, je laisse grand espace. L'IRN, on a dit qu'ici, il y a cinq éléments. Donc ici, les cases sont inconnues. Voilà. On crée une deuxième ligne. Donc l'instruction suivante après LIRN, c'est pour I reçoit 1 à N, faire LIRT de I. Donc on va exécuter cette boucle pour lire toutes les cases de vecteur T de 1 jusqu'à N. On peut faire LIRT de 1, T de 2 jusqu'à T de 1. Donc on va écrire la boucle. Pour I reçoit 1 à N, c'est-à-dire A5, faire LIRT de I. Après, c'est un pour. Ici, ce n'est pas obligatoire de l'écrire puisque c'est de déroulement. Donc, il est essentiel que vous comprenez le principe de déroulement d'exécution des instructions. Vous le faites correctement au niveau de colonne variable. C'est-à-dire que ça reflète les valeurs correctes que l'enseignant a données au niveau de la question. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette boucle-là, ça se réduit à quoi? Cette boucle-là, ça se réduit à la lecture, à LIRT de 1, LIRT de 2 jusqu'à LIRT de N, N égale à 5, c'est-à-dire jusqu'à LIRT de 5. Donc LIRT de 1, LIRT de 2, ainsi de suite, jusqu'à LIRT de 5. La case 5 du vecteur T. Pourquoi T de 5? Puisque 1 égale à 5. Voici les lectures qui seront exécutées à travers cette itération, à travers cette boucle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que I va prendre 1 par la suite, 2 par la suite, donc vous pouvez faire ici 1 point, 1 point, jusqu'à 1 qui est égal à 5. Donc c'est les valeurs prises par la valeur de I. Ici, vous pouvez faire un vecteur. Tout à l'heure, j'ai fait directement les crochets, vous pouvez le faire en crochet. Cette fois-ci, je peux faire quoi? Je peux créer carrément une table à l'intérieur, donc je vais faire insérer. On va insérer une table d'une seule ligne et de 5 colonnes. Voilà. Et je mets directement les valeurs. On peut faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça au niveau du roulement. Donc les deux méthodes sont correctes. Je mets les valeurs qu'il a indiquées au niveau de la question. 2,26. On va aussi. 66. Ainsi que moins 7,5. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai demandé de faire ça tout d'abord au niveau du brouillon pour avoir, pour estimer à peu près l'espace que vous aurez besoin. Voici un autre vecteur. Donc vous pouvez ajouter les indices, mais ce n'est pas obligatoire. ici. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Voilà. Je vais prendre le tableau. Et je colle ici. Pour ça, je n'ai rien à ce passé. Donc je peux faire ici les indices. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup. Si vous le faites, ça va vous aider beaucoup dans le déroulement pour que vous ne faites pas d'erreur lorsque vous déroulez. Ça sera mieux de choisir une autre couleur, par exemple le verre ici. Je peux choisir ici une couleur, par exemple, le gris ou bien le verre. Pour vous, vous pouvez utiliser le stylo vert. OK? Je préfère que je vais faire le gris pour le moment. Je pense que ça va être... Je ne sais pas. Très bien. Voilà. Ça va prendre le verre du que je passe. Voilà. On a terminé la lecture du vecteur. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que la lecture du vecteur elle est exécutée, la boucle de lecture, elle est exécutée comme une seule instruction. On n'a pas fait pour i reçoit 1, après pour i reçoit 2, après pour i reçoit... Non. On l'a fait bien sûr le coup. Donc, c'est pour ça que j'ai spécifié les valeurs de i de 1 jusqu'à 5. Très bien. Donc, c'est bon. Maintenant, l'instruction suivante, c'est lire, je suppose, pi. C'est la valeur de pi qu'on va lire. La position. Lire, P. Donc, ici, par exemple, je vais faire P égale 3. Non, ici. Ce n'est pas par exemple puisque c'est de l'heure au moment qu'il nous a demandé. Attention à la question tout d'abord. Donc, c'est bon. Donc, ici, c'est les mêmes valeurs de P. Comment il s'appelle? C'est les mêmes valeurs de... C'est les mêmes valeurs de N. X, il est toujours inconnu. C'est la même valeur de I. Ça ne change pas. Les mêmes valeurs de T. Très bien. Après, l'instruction suivante, c'est lire X. Voilà, ici, lire X. On est en train d'exécuter les instructions étape par étape. Lire X. Donc, on va donner la valeur de X. La question, il nous a donné la valeur de X, 8,25. Donc, je viens ici, je vais taper 8,25. OK? Je vais élargir un petit peu la valeur de... X, voilà. Très bien. Donc, pour le moment, on a toutes les valeurs. Donc, ici, c'est la même valeur. Ici, c'est la même valeur. Ici, c'est la même valeur. Et ici, c'est la même valeur. Pour le moment, on a terminé la partie entrée. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, voici la partie entrée de notre déroulement. On va entamer maintenant la phase du traitement. La partie traitement. Donc, il y aura une boucle de P jusqu'à N. Donc, il y aura un nombre d'itérations de P jusqu'à N. Donc, le nombre d'itérations ici, c'est N moins Pi plus 1. OK? Si on remplace N et Pi par leurs valeurs qui sont données dans la question du déroulement, donc N moins Pi plus 1, ça devient 5 moins 3 plus 1. 5 moins 3, c'est 2. Plus 1, c'est 3. Donc, on aura 3 itérations. OK? Pour E reçoit 3, pour E reçoit 4 et pour E reçoit 5. On va commencer. Ici, c'est la boucle pour de traitement. On va l'exécuter étape par étape. Pour E reçoit Pi, c'est-à-dire E va recevoir la valeur 3. Donc, ici, on va mettre 3 dans la valeur de P. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? À partir de cette colonne, je vais mettre en haut, comme ça, pour qu'il n'y aura pas de décalage. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va exécuter les instructions dans la boucle pour. Qu'est-ce qu'il y a dans la boucle pour? Il y a une seule affectation. C'est T de N plus Pi moins I plus 1 reçoit T de N plus Pi moins I. On va le faire. T de N plus Pi moins I plus 1 reçoit. Tu vas recevoir la même chose. T de N plus Pi moins I. Mais, cette fois-ci, il n'y a pas plus 1. Il y a juste... Je vais enlever un peu l'espace ici. Il y a juste N moins Pi... N plus Pi moins I. Pardon. Voilà. On aura la même affectation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut remarquer que cette partie-là, cette partie N plus Pi moins I, c'est la même chose ici. C'est comme si c'est la même valeur. Si je change cette expression N plus Pi moins I par une variable, par exemple, J, ça devient T de J plus 1 reçoit T de J. C'est comme ça qu'il faut voir les instructions. Maintenant, on remplace les valeurs. Donc, T de N égale à 5 plus P égale P égale à 3 moins I qui est égale à 3. Vous remplacez toutes les valeurs. Ça devient, on reçoit T de 5 plus, j'ai oublié ici, C'est T de 5 plus Pi moins I tout court. Il n'y a pas plus. Donc, je remplace maintenant. On fait le calcul. Donc, c'est T. Donc, 5 plus 3 moins 3 plus 1 c'est 6. T de 6. Donc, plus 3 moins 3 c'est 0 plus 1 c'est T de 6 reçoit T de 5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la sixième case du vecteur reçoit la valeur de la cinquième case. T de 5 égale à combien? T de 5 on peut remplacer comme ça. Mais la prochaine fois, je vais faire la valeur directement à côté de T de 5. Vous remarquez T de 6 je ne le remplace pas par sa valeur. Attention s'il vous plaît. Puisque j'ai vu dans l'interro il y a des étudiants qui fait T de 6 ils me remplacent T de 6 par sa valeur. Réellement ici il n'y a pas de T de 6 même s'il y a T de 6 on ne peut pas puisque dans l'affectation la partie gauche de l'affectation c'est une variable c'est une case mémoire c'est la case mémoire T de 6 reçoit la valeur de la case mémoire T de 5 la case mémoire T de 5 ici c'est moins 7,5 je le remplace par moins 7,5 donc voilà très bien donc c'est celle-là la dernière restriction c'est la réduction l'évaluation de l'affectation cette affectation initiale en remplaçant N pi par la valeur ça devient ça. Très bien par rapport aux données du vecteur mais ici il y a un petit souci c'est que ici pour ce vecteur on n'a pas T de 6 donc ici vous le créez donc c'est comme si vous avez un vecteur qui est à 5K ça devient 6K donc qu'est-ce qu'on va faire on va copier tout ça excuse enfin elle n'arrive pas à me le copier je vais copier ça alors et j'ajoute ici et j'ajoute ici la colonne 6 et du coup je vais créer ok on aura besoin de réduire un peu bien sûr avec le stylus c'est plus maniable que l'ordinateur maintenant je vais créer un vecteur de 6 éléments qui contient les 5 premiers et le 6ème ça va recevoir le titre 5 on va voir un set table ok donc ici une seule ligne et par contre ici on aura 6 cases voilà une seule très bien donc T de 1 c'est toujours 15 T de 2 c'est 33 T de 3 c'est 2,26 et T de 4 c'est 66 T de 5 c'est moins 7,5 non ici on n'a pas changé la seule case que nous avons changée c'est T de 6 T de 6 qui reçoit T de 5 c'est à dire reçoit moins 7,5 on va dupliquer la valeur moins 7,5 donc j'ai oublié la valeur ici vous remarquez que la taille de la case mémoire n'est pas suffisante je vais allonger et comme ça on aura donc qu'est-ce qui s'est passé ici on va mettre les bons comment ils s'appellent les bons indices dans le bon endroit on va le décaler voilà voici le résultat de cette affectation vous remarquez ici on a changé cette case c'est cette case-là qu'on a changé vous pouvez mettre si vous voulez la couleur de T de 6 ici en rouge on va laisser à la fin après je vais le rendre visible et je vais vous envoyer les fiches IPDF de ce déroulement donc j'espère bien que c'est clair on continue l'itération suivante donc I il a démarré de Pi maintenant la prochaine itération de pour de la boucle pour c'est Pi plus 1 c'est la valeur de I précédente qui est 3 plus 1 ça devient 4 ok c'est clair maintenant c'est pour P pour I reçoit pardon pour I reçoit Pi plus 1 pourquoi Pi plus 1 c'est la c'est la boucle la boucle pour qui fait ça automatiquement automatiquement elle incrémente le compteur c'est à dire ici on va écrire et reçoit 4 je viens ici on va mettre 4 ici au niveau de cette colonne donc ici c'est la valeur toujours vous pouvez laisser vite ça ne dérange pas normalement c'est la valeur on voit ici le I enfin je préfère qu'on mette deux cotes ici pour dire que c'est la valeur très bien donc après qu'est-ce qu'on va faire on va faire on va faire la même chose que tout à l'heure mais cette fois-ci ce n'est pas la peine de donner tout le détail c'est à dire que je vais faire écrire ça je vais écrire cette application en remplaçant les valeurs P2 donc 5 plus P c'est 3 moins I c'est 4 cette fois-ci plus A c'est ça la différence c'est le K tagu c'est le I la valeur de I qui change va recevoir presque la même application presque la même expression sauf qu'il n'y a pas plus 1 ici donc si on remplace les valeurs donc je vais faire T2 5 plus 3 moins 4 c'est à dire 5 moins 1 plus 1 5 moins 1 plus 1 c'est T2 5 T2 5 reçoit on comprend puisqu'on en a plus 1 ça devient T2 4 vous pouvez mesurer ici 5 plus 3 moins 4 c'est 5 moins 1 c'est 4 c'est T2 4 qui est égal à quoi T2 4 ici est égal à 66 c'est à dire qu'on aura le même vecteur cette fois-ci que T2 5 c'est la case 5 elle va avoir 66 donc 66 sera dupliqué et la taille du vecteur ici toujours 6 donc ici je vais copier ces valeurs je vais copier maintenant le vecteur on n'a pas à refaire copier on va le polier très bien très bien donc ici ça devient 66 c'est T2 5 reçoit 66 donc vous comprenez le principe ok on passe à l'itération suivante pour il reçoit pi plus 2 c'est à dire 4 plus 1 ça devient 5 et normalement c'est la dernière itération jusqu'à n puisqu'il y a n égale à 5 d'accord donc ici on aura pour reçoit pi plus 2 pourquoi j'ai fait pi plus 2 vous pouvez faire 4 plus 1 puisque le 4 qui est là on a ce numéro 1 c'est toujours la boucle pour elle ajoute 1 pour le compteur donc ici égal à 5 donc on aura les mêmes affectations on réexécute la même instruction sauf que les variables qui changent donc ici c'est la variable i qui change donc on remplace ici la formule et bien sûr je corrige ici c'est 5 et ici c'est 5 donc qu'est-ce qui est égal donc on remplace les valeurs 5 plus 3 moins 5 plus 2 donc 5 plus 3 moins 5 3 moins 5 c'est moins 2 plus 1 c'est moins 1 5 moins 1 c'est T2,4 donc T2,4 alors je pense ok T2,4 reçoit T2,4 reçoit T2 5 plus 3 moins 5 5 moins 5 c'est 0 plus 3 c'est T2,3 c'est-à-dire que ici égale à quoi ? T3 égale à 2,26 voilà c'est-à-dire que T2,4 sera 2,26 voilà on va copier ça voilà ici et ici on aura T2,4 égale à 2,26 très donc on a terminé la boucle pour pourquoi ? puisqu'on est arrivé à I égale à 5 c'est la dernière itération on passe à la ligne suivante la ligne suivante c'est quoi ? donc l'instruction suivante c'est T2 P reçoit T2 P reçoit X donc T2 P reçoit X on va faire ici T2 T2 P reçoit X ça devient quoi cette instruction ? ça devient T2 P égale à combien ? P on remplace P par sa valeur c'est 3 T2,3 reçoit la valeur de X c'est quoi la valeur de X ? la valeur de X c'est 8,25 c'est-à-dire on aura la même chose que tout à l'heure on aura T2,3 ici qui devient 8,25 voilà et on va copier le vecteur et ici au lieu de 2,6 ici pour tout le 3 ça devient 8,25 voilà donc on a mis la valeur de X dans la troisième case c'est-à-dire dans la case numéro Pi c'est Pi qui est égal à 3 voilà et the next instruction c'est N reçoit N plus 1 pourquoi on a fait N reçoit 1 plus 1 puisque la taille du vecteur a augmenté vous remarquez ici que les indices au début au départ on a commencé par 5 ok ici au départ on a commencé par 5 par la suite c'est devenu c'est devenu 6 pourquoi c'est devenu 6 tout simplement c'est c'est l'insertion d'un nouveau élément dans le vecteur on a inséré un nouveau élément dans le vecteur donc ici N reçoit 1 plus 1 ça revient à dire que 1 ça devient c'est n'est plus la valeur 5 pour N ça devient 6 on écrase voilà et la dernière instruction de l'algorithme c'est l'affichage du vecteur puisque le vecteur a été modifié c'est l'affichage c'est comme la lecture donc je vais copier cette partie là ok sauf que ici ça sera mieux de faire ok comme ça en gras et ça devient des affichages mais cette fois-ci jusqu'à N cette fois-ci 1 égale à 6 donc c'est ça la différence donc ici 1 égale à 6 donc ici écrire T2 1 T2 2 jusqu'à T2 6 voilà donc c'est ça le déroulement de cet algorithme donc d'après le déroulement qu'est-ce qu'il fait l'algorithme on peut répondre à la question qu'est-ce qu'il fait l'algorithme l'algorithme permet d'insérer la valeur X dans la position numéro pi donc de façon générale ici si je comprends ici l'algorithme a permis d'insérer la valeur 8,5 à la position 3 et vous remarquez les valeurs à guère les valeurs qui étaient avant ici elles ont été décalées vers la droite 5 sur le cas de 6 donc c'est moins 7,5 66 sur le cas de 5 et 2,26 sur le cas de 4 voilà ce qui s'est passé à la fin on a fait T2 3 reçoit 8,25 donc pour ce déroulement le déroulement on a ajouté la valeur de X qui est égal 8,25 à la position pi qui est égal à 3 de façon générale l'algorithme permet d'insérer permet d'insérer une valeur X dans la position pi donc voilà c'est ça ce qui est fait l'algorithme donc ici au niveau de l'affichage vous pouvez écrire les valeurs vous pouvez l'écrire sur la même colonne comme ça c'est correct aussi l'essentiel c'est un vecteur vous pouvez le faire aussi sur forme d'un vecteur comme nous avons fait tout à l'heure mais j'ai pas d'espace moi c'est à cause de ça si vous faites comme ça c'est correct donc ça c'est la position 1,2,3,4,5 j'ai oublié une valeur apparemment donc 2,6,6 que j'ai oublié c'est la cinquième valeur et voici le déroulement de notre algorithme donc l'algorithme de l'exemple 1 ça permet de supprimer un élément la position pi et ici ça permet d'insérer ou bien d'ajouter un nouveau élément X à la position pi j'espère bien que c'est clair essayez de comprendre bien ce déroulement et cet algorithme ainsi que l'algorithme précédent et voilà les déroulements au niveau des vecteurs pour les matrices c'est pas pour qu'on fasse un déroulement on va passer après au sous-programme bon pour les matrices je vais traiter une question très pertinente concernant la diagonale principale et l'antidiagonale bon courage et travaillez bien